Après t'avoir partagé trois cas dans lesquels je pense qu'il est indispensable de s'éloigner d'un homme de la relation, tu pourras trouver la vidéo ici dans le petit « i » comme info, je vais te partager maintenant dans cette vidéo pourquoi s'éloigner, prendre de la distance, est un pouvoir merveilleux. Pour plus de clarté et de compréhension entre nous, c'est important que je redéfinisse à nouveau qu'est-ce que j'entends par le fait de s'éloigner, de prendre la distance, quand c'est toi qui le fais. Je fais la distinction au niveau de l'intention, c'est-à-dire de ma raison d'agir, ma raison profonde. Pourquoi je le fais ? C'est important de se poser cette question. Pourquoi je choisis cette solution qui est prendre de la distance, m'éloigner ? Si l'intention c'est de me recentrer, de me retrouver et finalement de m'occuper de cette personne qui compte le plus au monde, c'est-à-dire moi. Surtout parce que je juge que c'est indispensable en ce moment en me référant à la vidéo précédente. Dans ce cas-là, je trouve que c'est une intention qui est plutôt saine, c'est-à-dire qu'elle va vers la reconstruction de cette personne qui est toi. Super ! Surtout si tu as été bafoué, pas respecté, mis de côté ou si tu lui cours après, c'est extrêmement important. Maintenant, si tu le fais s'éloigner intentionnellement pour qu'il revienne, pour qu'il te court après, et donc finalement tu penses qu'à lui quand tu choisis de t'éloigner, pourquoi pas ? Mais je pense que par expérience, c'est une solution qui est court-termiste. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des effets maintenant, comme elle est portée sur l'idée de le manipuler, d'obtenir quelque chose de sa part. C'est une solution qui n'est pas viable dans le long terme. Pourquoi ? Parce qu'en me focalisant sur lui, je vais oublier le moi. Et le moi, si je ne le reconstruis pas, si je ne le nourris pas de quelque chose qui est important, et je fais des projets, des objectifs qui me servent, je vais perdre dans la durée. C'est-à-dire que la faiblesse que j'ai en termes d'estime, de considération, de ma propre valeur, va se voir, va se transparaître tôt ou tard, et donc je vais perdre la relation, et je vais même me perdre au moi. C'est pour ça que l'intention de le faire juste pour avoir l'autre me semble délicate et fragile. Si cette notion d'intention, ou si ta situation actuelle te semble un peu trouble et tu as besoin de clarté, je t'invite à postuler pour un appel découverte dans la description de cette vidéo. Ça nous permettra de voir ta situation ensemble et de définir ensemble justement si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre pour te proposer un accompagnement sur mesure. Le lien est en description de la vidéo. Maintenant, je vais revenir sur les points essentiels qui, pour moi, expliquent en quoi le fait de s'éloigner, prendre la distance dans les cas que je t'ai partagés dans la précédente vidéo, peut être extrêmement attirant. Premier point, c'est que ton attention, celle que tu lui confères, peut potentiellement lui manquer. Parce que oui, l'attention, c'est le nerf de la guerre. L'attention, c'est l'énergie que tu envoies vers lui par tes pensées, par tes comportements, tes actions. Et tous ces éléments-là, donc cette attention, a une forte valeur. Et quand tu la diminues, voire tu la supprimes, cette attention, l'énergie que tu portes vers lui, c'est quelque chose qu'il capte instantanément, puisqu'il n'est plus dans la réception de ce qui a une énorme valeur. Au fond, l'attention, c'est l'énergie d'amour. Et ne recevant plus cette attention, ça crée chez lui justement, boum, un sentiment de « qu'est-ce qui se passe ? » Un questionnement, une évidence sur la mise à jour de ta propre situation. Parce que oui, ne recevant plus ton attention, il reçoit quand même quelque chose de très important, qui est un acte de communication que tu lui fournis par ton silence. Cet acte de communication qui peut vouloir dire plein de choses, donc il peut l'interpréter de façon différente. Mais une chose est sûre, cela entraîne une perte d'énergie d'amour vers lui. Et s'il en manque cruellement, c'est-à-dire qu'il ne s'en donne pas suffisamment, ou s'il n'en reçoit pas d'autres personnes, il y a fort à parier qu'à un moment ou à un autre, il intervient, il le fasse savoir en reprenant tout simplement contact. Deuxième point, très lié à ce qu'on vient de voir, en t'éloignant, tu deviens aussi mystérieuse. Le mystère est quelque chose de très attirant. Il est attirant parce que le mystère crée la surprise et la curiosité, qui sont deux émotions qui justement suscitent une forme d'attention. Quand je suis dans la curiosité, je suis dans la découverte. Je veux savoir ce qui se passe. Le troisième point, en revenant sur l'impact émotionnel interne, ce que ça peut te faire, ça t'amène tout simplement à un regain d'énergie. J'ai un exemple récent d'une femme que j'accompagne, qui a eu la chance d'avoir des vacances bien remplies pendant une semaine, qui était beaucoup moins connectée à son téléphone internet, et donc il y avait moins d'échanges avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu cette perte d'attention qu'il a ressenti, ce mystère également par le fait qu'il n'y a plus d'informations. Cela entraînait aussi en elle, et ce qui était le bénéfice le plus intéressant pour elle, cette légèreté, ce sentiment de « mais finalement, je suis complète, je suis bien avec moi-même, je n'ai pas besoin de délivrer autant de contenu d'attention vers lui ». Cela a provoqué un fort soulagement, et aussi le fait de prendre conscience qu'elle vivait bien sans forcément être accrochée à son téléphone, que ce soit pour émettre des messages, des appels, ou dans l'attente d'en recevoir. Quatrième point, non négligeable, ta valeur augmente. C'est-à-dire que la crédibilité qui peut-être a été perdue par un excès de sollicitation de ta part, le fait de t'éloigner est une façon de t'affirmer, et en t'affirmant, tu obtiens beaucoup plus de respect, surtout s'il était perdu, encore une fois, par des comportements qui auraient pu être jugés ou qualifiés de désastreux pour la qualité de la relation et pour la faire grandir. À ce moment-là, grâce à cet éloignement, grâce au fait de ne plus parler, c'est peut-être la meilleure façon d'ailleurs d'augmenter ta valeur à ses yeux, finalement, sans faire grand-chose, ou plutôt en t'occupant beaucoup de toi. Et le cinquième point qui explique, selon moi, pourquoi s'éloigner est très attirant, ça t'ouvre de nouvelles options, opportunités, de nouveaux horizons. Parce que quand je suis sur lui, pensez à essayer de faire quelque chose pour lui, donc l'intention est importante, je te rappelle, je suis concentré finalement sur une chose, je suis laser focus sur cette relation. On pourrait se dire, c'est super, mais paradoxalement, quand je suis trop focus sur la relation, j'envoie une énergie de peur, tristesse, qui fait une forme de manque, et cette énergie envoyée, il le reçoit. Et en la recevant, je ne me mets pas dans des dispositions, on va dire, optimisées, pour améliorer mes possibilités que cette relation grandisse, prenne une vraie ampleur. C'est pour ça que quand je m'éloigne, je peux aussi lever les yeux symboliquement, et accepter des potentielles rencontres. Ça ne veut pas dire aller coucher avec le premier venu, mais revaloriser mon estime aussi, c'est intéressant, en passant par les autres, surtout si je me sens fragilisé par la relation. Oui, des compliments, ça fait du bien, de temps en temps, surtout quand ça ne va pas, ou quand je ne reçois pas assez de l'homme qui m'intéresse, eh bien, ça peut être valorisant. Ça peut être un vrai outil. Aussi, aller retrouver des passions que j'avais peut-être oubliées, des personnes que je ne visitais plus, des amis, des personnes de la famille, prendre aussi des vacances. Bref, m'occuper de moi, mais avec cette intention délibérée de faire quelque chose de moi, d'accord ? Non pas de lui ou de la relation. Et bizarrement, ça crée une forme de magie. Oui, parce que quand je reviens dans cette dimension où je suis OK avec moi-même, ce que je fais me fait du bien, mais sincèrement, pas juste j'écoute Vincent, c'est bien ce qu'il dit, mais je le fais sur la durée puisqu'on parle ici de long terme, à ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile quand j'entre en relation ou quand j'entre à nouveau en relation avec lui, à travers un contact, par exemple SMS, de vibrer une bonne énergie, c'est-à-dire lui parler d'une manière où je ne suis pas dans le manque ou dans l'attente. Par exemple, en proposant un rendez-vous directement alors que nous n'avons pas pris le pouls ensemble, c'est-à-dire tester si la connexion est valable. J'explique tout ça notamment dans le programme texte au magique si tu ne l'as pas encore réservé. Donc, prendre le pouls, revenir dans une situation où je suis bien, j'ai des choses à raconter, pas des choses qui sont fausses, des choses qui font partie de mon expérience, donc d'une forme de légitimité. Et cette légitimité, c'est ta justesse, c'est ton authenticité. Quand tu apportes ça dans la relation, tu es une femme de valeur, tu es une femme avec laquelle on a envie de passer plus de temps, beaucoup plus que si tu lui cours après et que tu attends qu'il se passe quelque chose en faisant un vieux silence radio sans t'occuper de toi. D'accord ? J'espère que ce message est clair pour toi. Si tu penses qu'il y a une grande valeur, je t'invite à le partager autour de toi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te rappelle que si tu veux suivre en accompagnement sur mesure avec moi, tu peux postuler pour un appel découverte. C'est un appel offert. Nous passons quelques minutes ensemble au téléphone pour évaluer ta situation, poser un diagnostic et voir de quelle façon je peux t'aider. Le lien est en description de la vidéo. Je te retrouve très vite pour cet appel et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut ! Merci d'avoir regardé !